Musique Tout d'abord, Daramal, ça va être en effet un produit un peu particulier sur le marché tunisien aujourd'hui et on propose une offre un petit peu différente avec un hôtel boutique lifestyle qui est en centre-ville, face mer et qui est un petit peu en dehors des grands schémas classiques du tourisme tunisien qu'on a connu et donc c'est tout naturellement en effet que Dar Tunisia m'a beaucoup intéressé parce que Dar Tunisia, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut promouvoir un tourisme différent en Tunisie ça fait des années qu'on parle de la Tunisie culturelle de la Tunisie en dehors de ses plages uniquement et de ses transats et que cette démarche de promotion de la destination Tunisie elle vient bien entendu de nos autorités officielles mais elle vient aussi de nous et elle vient aussi d'abord de nous c'est à nous de donner du contenu à nous de donner de l'offre à nous donner des opportunités différentes pour pouvoir communiquer sur une Tunisie différente donc tout simplement ensuite Patrick, on s'était connu à Nice à l'époque puisque j'ai travaillé longtemps à Nice donc dès l'installation, dès l'ouverture de cet hôtel on s'est vite rencontrés et j'ai trouvé que c'était essentiel que de participer à ce projet-là qui est un beau projet puisque au-delà d'une démarche purement commerciale il y a aussi quelque chose qui tient à la promotion de notre pays et de donner une autre image de notre pays je crois qu'on en a besoin en plus en ce moment Les partenariats vont être les échanges par exemple de nos sites internet un client qui viendrait séjourner chez moi pourquoi ne découvrirait-il pas le camp de mars en regardant l'écran à la réception par exemple ou en trouvant un des clients il y a un label qui nous rejoint donc un label sur lequel nous partageons des valeurs qui sont communes les valeurs du développement durable les valeurs du luxe les valeurs de l'accueil etc où on va s'échanger aussi là-dessus on va définir des chartes quelque part des cahiers de charges auxquels on va tous y plier ça va être demain de mutualiser aussi des moyens de communication ensemble la réunion aujourd'hui c'est un site internet qui est commun mais demain ça peut être une présence sur un salon ça peut être une publication sur un support papier ça peut être beaucoup de choses et puis c'est changer des idées c'est changer des clients et c'est changer des idées également alors oui et non puisque les challenges par région ne sont pas forcément les mêmes les challenges du sud tunisien aujourd'hui ne sont pas forcément ceux du Grand Tunis ni ceux de Hanamette mais en revanche on partage un même challenge qui est de redynamiser le tourisme tunisien ça oui on a toutes les clés aujourd'hui maintenant comme je le disais au début c'est à nous que ça tient c'est à nous de tenir maintenant les promesses d'une hôtellerie de qualité, d'une hôtellerie de luxe d'une hôtellerie riche également culturellement là je parle pour ma paroisse moi ce que j'aime ici c'est que vous voyez on a une exposition autour de nous j'ai mis des tables à l'extérieur je veux défendre une hôtellerie qui ne soit pas un bunker fermé à l'extérieur au contraire que la vie sociale aussi on est dans notre milieu culturel et dans notre milieu social et que n'importe qui puisse rentrer dans un hôtel 5 étoiles visiter, dynamiser donc tout ça est dans nos mains aujourd'hui notre pays je pense a fait depuis quelques années de grosses avancées je crois on a contredit beaucoup de détracteurs également donc oui 2015 c'est une belle opportunité il faut savoir l'apprendre tourisme durable, tourisme équitable tourisme culturel, tourisme patrimonial tourisme détente toujours on reste un pays de détente bien entendu mais il faut allier à la détente plein de choses du contenu voilà